Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bien oui, me revoilà. Nous sommes le 21 décembre 2019, un samedi, et je suis particulièrement heureux évidemment de vous retrouver pour l'étendue blues, après une bien longue parenthèse, je le sais, alors je ne vais pas m'attarder ici sur les raisons toutes personnelles de cette longue pause, car la raison d'être de cette émission d'étendue blues, c'est la musique bien entendu. Alors la formule d'étendue blues, elle va grandement différer de la précédente, mais je vous donnerai plus de précisions lors des prochaines émissions sur Facebook et sur mon site internet, létendueblues.com, qui reste de toute façon opérationnel. Alors parlons donc blues pour cette reprise, à l'approche des fêtes, et bien j'ai eu envie d'évoquer la fondation Music Maker, qui fête cette année ses 25 ans, comme le 25 décembre, Noël, vous voyez. Alors si vous lisez Soulbag, vous savez sans doute que nous consacrons un dossier complet à cette fondation dans notre numéro 237 qui vient de sortir. Alors la fondation Music Maker, elle a été fondée il y a 25 ans, donc en 1994, par Tim et Denise Duffy en Caroline du Nord. Alors si vous vous intéressez au blues, vous savez ce que c'est, vous savez très certainement quelles sont ses missions. Je me contente donc ici de vous rappeler juste les grandes lignes. La fondation, d'abord, elle vient en aide à des bluesmen, mais aussi à des artistes de gospel, un peu de all-time music, mais le blues reste le plus représenté, pour qu'ils puissent enregistrer des disques et participer à des tournées internationales, et ainsi donc de se faire connaître, c'est essentiel. Elle met également sur pied des actions, comme des expos par exemple, qui lui permettent de soutenir aussi financièrement les bluesmen dans le besoin. Et nous savons que la couverture sociale aux Etats-Unis, c'est pas terrible. Voilà, donc ensuite c'est très important, évidemment, pour la préservation des traditions musicales dites populaires, et sans doute, je pense, la seule association du genre en activité, en tout cas de cette importance. Mais bon, allez, je vous propose une première illustration musicale, avec une chanteuse et guitariste très spectaculaire, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'est Berberli Guitar Watkins. On l'écoute en public, il y a tout juste 20 ans, en 1999, avec Back in Business. De retour aux affaires, c'est un peu comme les temps du blues, voilà, mais c'est un hasard. C'est parti ! 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 ... 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